Envie de tout savoir sur la qualité et la provenance de nos fleurs ? On vous explique tout dans la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Bonne vidéo ! 85% des fleurs coupées vendues en France viennent de l'étranger. 9 sur 10 passent par les Pays-Bas. Premier fournisseur des fleuristes français, le plus gros marché au monde où circulent 19 millions de fleurs par jour. Pour nous fleuristes qui devons gérer rigoureusement un stock éphémère, ces grossistes sont incontournables avec des livraisons possibles 5 fois par semaine en boutique, avec une fleur récoltée moins de 48 heures pour les plus lointaines. Pour les achats en circuit court, le marché est étroit. En 10 ans, les producteurs de proximité, très disparates géographiquement, ont été divisés par 2. Il en reste surtout dans le sud pour les pivoines, les renoncules, les anémones et le mimosa. Une fois ce constat fait, pour nous, à Fleurs-de-Pau-en-Goulême, il a fallu s'adapter et nous ne dérogeons malheureusement pas à la règle de la profession. Nous travaillons en majorité avec des grossistes européens, avec un ou deux arrivages par semaine. Pour la proximité, nous allons une fois par semaine sur les marchés de gros de la région de Bordeaux à 120 km, qui allie grossistes, producteurs et horticulteurs locaux. Ce petit moment privilégié nous permet d'être en prise directe avec la fleur et génère nos achats coup de cœur, véritables petites pépites, très appréciées par nos clients. La demande client de produits locaux et équitables s'appliquant aussi aux végétaux, nous sommes à l'écoute de nos fournisseurs proposant des produits issus de cultures raisonnées, avec label certifié. Le choix est rare, de petite production, le prix souvent plus élevé, mais nous ne manquons pas d'en acheter en soutien à la profession, que nous valorisons en boutique avec nos clients, par un affichage de la provenance, ainsi que sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient en circuit court ou chez nos grossistes européens, nos achats se portent exclusivement sur la plus haute des 4 qualités de fleurs et feuillages existantes. Nous ne sélectionnons que de la qualité supérieure dite extra, exempt de maladies, de défauts visuels, les tiges sont rigides et fortes pour porter la ou les fleurs, souvent plus belles et plus grosses. Ce choix est important, car chez Affleurs de Pont Angoulême, nous respectons la fleur en ne la mettant pas en chambre froide, car nous n'en voulons pas, et conservons nos fleurs et feuillages en changeant les eaux de nos vases tous les deux jours, afin d'en assurer fraîcheur, qualité et longévité. Les fleurs présentes en boutique toutes les semaines sont les roses rouges, blanches et roses, les lisses blancs, les centinis, les œillets et gerberates toutes les couleurs, auxquelles s'ajoutent les fleurs de saison tout au long de l'année. Pour les feuillages, véritable base de toute création florale, pour la légèreté, de l'asparagus ou du panicum, créer des effets, du bergrasse ou encore des feuilles d'aspidistra, donner du volume, du lentisque ou de la fougère sabre, pour jouer sur les nuances de verre, de l'alchemie ou du romarin, et des reflets bleutés de l'eucalyptus. Lors de nos achats de proximité, nous aimons dénicher des végétaux appelés coup de cœur pour surprendre notre clientèle et développer notre créativité, comme la toute dernière en date, la rose Yves Piaget, aux parfums subtils et délicats romantiques à souhait. Pour l'ambiance florale, nous avons créé trois univers de fleurs coupées coordonnées aux produits de décoration vendus dans la boutique. Le blanc et vert pour le côté chic et raffiné, le dégradé de rose pour le côté romantique, les rouges jaunes orangés pour le côté tonique. Pour nos bouquets, nous n'achetons pas de bouquets touffés, aucune bouquetterie. Ils sont réalisés tous les jours et déposés dans les tiroirs des meubles de chaque univers, à portée de main et à vue d'œil de la clientèle, ou tout simplement sur demande. Pour nos créations florales, nous disposons de quatre gammes présentes toute l'année. Les pâtisseries florales lancées en 2009, qui n'existaient nulle part ailleurs, ont créé l'effet de surprise avec leur emballage boîte à gâteau et ont contribué à la renommée de la boutique. Toujours très appréciées, elles sont mises en avant en îlot central à l'entrée. Les boîtes florales, deuxième coup de cœur de nos clients, sont disposées harmonieusement avec les pâtisseries florales sur le même îlot. Les escarpins et pochettes fleuries création unique trônent au pied des fleurs coupées correspondantes à leur fleurissement, suscitant toujours un effet waouh auprès de ces dames. Enfin, les mini bouquets en petits contenants et les créations piquées en mousse florale sont réparties en boutique par univers de couleurs, toujours à la portée et à vue d'œil de nos clientes, friandes de ces petites créations. Notre boutique à fleurs de peau est située dans un quartier résidentiel de la ville d'Angoulême, essentiellement composé d'artisans commerçants, à la clientèle habituée au savoir-faire et aux produits de qualité. Très vite, nous avons travaillé cela et accentué notre savoir-faire sur la diversité et la qualité de nos produits, l'originalité de notre offre, une créativité sans cesse effervescente, cumulée à un accueil des plus chaleureux. A notre clientèle de proximité, s'en est ajoutée une autre, plus étendue dans la ville et au fil du temps, celle des communes avoisinantes, à l'aide du bouche-à-oreille, aux avis sur Internet et des réseaux sociaux. Ils apprécient le côté cosy de la boutique, esprit petit boudoir de fleurs, la qualité de nos végétaux, notre originalité et notre créativité depuis 13 ans, ce qui, toujours selon eux, nous distingue de la concurrence avec un style et un accueil unique.